Et nous sommes repartis dans notre petite aventure. La dernière fois on a fait un combat, on a dû tuer une escouade. C'était assez difficile, honnêtement on a failli y passer et notre joli ours nous a sauvé la vie. Honnêtement c'est le héros de l'histoire pour le moment. Il a même récupéré des traits, il a eu le glorieux maintenant, enfin voilà, les autres aussi, je crois qu'il y en a un qui a récupéré aussi autre chose. Mais voilà, l'ours nous a sauvé la vie. Ok, c'est parti. Donc on a une autre escouade à tuer. Dans la prison, on livre à un prisonnier, un marteau de libre, une affaire de fier. On peut aller récupérer notre argent. Ou alors on continue, on a assez de nourriture. Ah on a assez de nourriture j'ai envie de dire. Ouais, on a assez de nourriture. Y'a un truc à récupérer là ? Ouais. Ok. Tant qu'on a de la nourriture, mais je crois qu'on va peut-être... Tiens on en a un peu. Tant qu'on a de la nourriture pour voyager, ça va. Parce que c'est surtout un problème avec... Ah tiens, faut qu'on se repose. Alors, avant-poste de la garde. Respecté, niveau 2. Leader. Extrégisté, volet de flèche. Ok. L'obstination de ce brigand nous force à camper. Ah, pour terroriser les paysans, Bertram ne manque pas de courage. Mais pour affronter la garde, c'est une autre affaire. Voyez-vous cette grotte nord d'ici ? C'est là qu'il se terre. Trois jours qu'il refuse de se rendre. Bernard sait pourtant que la situation est perdue. Mais il continue à défendre l'entrée de sa tanière. Avec tant de force que nous sommes obligés d'attendre que la fin le terrasse. C'est pour ça que j'ai besoin de mercenaires. Je ne connais pas. Peut-être vous laissera-t-il entrer en espérant de convaincre de vous convaincre de l'aider. Alors, nous n'aurons pas à éliminer pour nous. Ce service vous sera chèrement payé, croyez-moi. Ok, ça a l'air intéressant. Est-ce qu'on peut faire autre chose ? Ok. Bertram s'attaque à tout le monde, mon beau frère. C'est fait extorquer deux vaches et un veau en une nuit. Sa famille était ruinée. Ok, ça a l'air d'être un méchant. Ne l'ai pas me demander d'aider les réfugiés après ça. Ils sont tous comme Bertram, cent fois ni loin. Ok. Tu veux pas... Ok, eux ils sont plutôt... Bah c'est la garde en fait. Ils n'aiment pas... On peut couper du bois. Selectionner un guerrier. On a des gens qui coupent du bois ? Non. On n'a pas le métier en fait de coupeur de bois. Ok, ça marche. Pas de bûcheron quoi. Force et decks réduite de 30%. Ok. On peut camper ici. Ok. Comme ça on sera en pleine forme. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose à construire ? On a un crochet. On a 19 bouts de métal. C'est quoi ça ? Fabriquer une fois pour faire progresser votre connaissance. Ah ok, ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Une tente. Cuillère torche. De la graisse. Des âmeçons. On en a combien ? Un. On va en faire deux. Après le reste on va les garder de côté. Ça marche. Est-ce qu'on peut les mettre côte à côte ? Est-ce que ça sert à quelque chose de les mettre côte à côte ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, donc il faut un de viande. Donc on va donner ça. Très bien. C'est vrai que c'est chaud quand même. Il va être chaud de maintenir ça. Alors, votre son reposé. Bonheur, votre progrès de 4. Compagnons, sont heureux. Vous avez gagné 10 d'influence. Très bien. Qu'un expérience au combat augmenté de 15%. Très bien. Ok, on a gagné un point aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre ? Transport plus 10. Compétences lancées de fossiles. Ça marche. Vous pouvez dépenser influence pour ajouter 1 à 1 attribue lors du passage au niveau supérieur. Les matériaux de réparation. Répare 5 points d'armure supplémentaire. Les troupes mangent 3 de moins chaque jour. Ouh, ça c'est bon. Ça, ça a l'air pas mal. Vous pouvez dépenser de l'influence pour ajouter un plus à un attribut lors du passage au niveau supérieur. Pour l'instant, on va faire que des x2 avec les plus là. Mais ça, il va falloir le débloquer assez vite je pense. Ça, c'est pas mal ça. Ça va nous aider. Ouais. Sol verser aux compagnons réduites. Maxion, point de drago, augmenter. Ouais, ça c'est pas mal ça. C'est très bien. Bon, fais voir un peu. Qu'est-ce qu'on peut crocheter ? C'est toi le chef. Je déteste rançonner les paysans, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Les gens ne tiennent un refus de nous embaucher ou de partager. Ok. Julia. Quand je pense qu'il y a 4 ans, Bernard et moi étions bouviers. Mon ancienne vie me paraît tellement lointaine. Ok. Ah, mercenaires. Est-ce Fergaz qui vous envoie nous secourir ? Revant, vous a embauché pour me tuer. Non, ne faites pas cela. Nous n'extorquons pas les paysans par plaisir, mais pour survivre. C'est Revant qui doit mourir. Je vous paierai autant mieux même. Vous faire une bonne action. Sans lui, les paysans du Tion seront privés de leurs chiens de garde. Nous n'aurons pas à être menaçants avec eux pour qu'ils partagent leur vivre avec nous. Ennemi les Capitaines, c'est la seule chose à faire. On peut se mettre du côté d'eux, peut-être. Peut-être mieux. On a les deux quêtes. J'essaie un fiche toujours des coups critiques. Waouh. Ouais, non. Je n'aime pas trop les coups critiques. Ah, on pourrait tuer la garde. Je vais voir la garde. Alors là, on a Geiber le fantassin. C'est comme nous, en fait. Il a beaucoup d'armure. Après, on a un archer. Se déclenche si cette compétition n'a plus un coup critique. Attaque de nouveau une fois si on fait du critique. Putain, c'est chaud. Après, on a un lancier. Un lancier lui applique déstabilisation pendant un tour s'il a déjà engagé avec un allié. Garde réduite à zéro. Ok. C'est pas mal, cette lance. Non, attendez. Vous me prenez. Cet homme n'est pas qu'un pauvre réfugié. Il harcèle nos paysans et vole leur récolte. Il doit être tué. Je vous paierai pour vous. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Honnêtement, ça ne me vend pas, là. Là, j'ai l'impression que tu me vends du rêve, mec. Fortassin x2, phalange, capitaine. Oh ! Il y a quatre mecs en tout. Vas-y, je vais voir. Il y a quatre mecs en tout. Inspiration du chef. Ok. On va se débrouiller. On a un ours. Alors. Toi, t'es le chef, capitaine. Ce qui est bien, c'est que le capitaine, c'est l'archer, en fait. On a deux fantassins. Donc, l'archer va être simple. À tuer. Attends, il faudrait que d'abord, je place les gens, en fait. On peut faire ça. Comme ça, l'ours va se directement sur eux. Là, on a un piège à ours. Ça me paraît pas mal. Voilà, très bien. Du coup, il peut pas faire grand-chose. C'est très bien. Alors, après, c'est toi qui va jouer. 100%. Ah, ça l'a désengagé. Merde. Oui, c'est vrai que ça l'a désengagé. C'est vrai qu'il repousse son arc. Ok, très bien. On va aller le tuer. Alors, là, il est à 8 mètres. Si on se met à 6 mètres. Ok. On va le bouger un peu. Très bien. Tiens, votre chef. Go, l'ours, go, l'ours. Bien, 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 bien. Ok, les deux du centre. Ok, on va pouvoir bouger. Ok. Très bien. Alors, c'est le prochain, c'est toi. Donc, on va aller l'engager. On a besoin de points de bravoure. C'est quelqu'un qui fait le plus mal, en fait. Le problème, c'est qu'il va nous faire provocation. Il va nous désengager. Ah, non. Ah, non, 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 non. Son coup de lance, lui, ne repousse pas, en fait. Donc, du coup, on peut faire des bons critiques. Alors, les dégâts sont doublés s'il y a la distance. Donc, du coup, on lui fait très mal. Voilà. Et du coup, on a une bonne chance de faire du crit aussi. Ah, elle prend de l'élan pour taper et tout. Ouais, non, ça tue, ça. J'aurais dû faire attention. Ok, on peut se mettre là. Je ne sais pas s'il faut vraiment être case à case. Ou alors, on peut être un peu décalé, tout ça. Pour récupérer un point. Je ne sais pas, ça. Alors, j'aurais dû peut-être me placer devant. 100%. Très bien, le coin. Quelle réalisation ? Quelle ? Là, l'orce, il va le défoncer. Acharnement glorieux. Oh là là. C'est quoi l'acharnement ? Après avoir attaqué, cette unité effectue une attaque d'opportunité. Retirer, si ce n'est plus anglais... Ah oui, d'accord, ça va, putain. Fait-on. Oh non. Où est-il ? T'est pas bien. C'est pas mal. le truc intéressant c'est que l'ours il a beaucoup de vie donc à chaque fois il récupère toute sa vie entière en fait chaque fois qu'on joue c'est un peu c'est ouf quoi on n'a pas vraiment besoin d'aller aider l'ours en fait très bien non là on est trop long ah non si c'est un 10 nickel maintenant je peux me déplacer genre là je sais pas si ces points là est-ce qu'on va les garder après le combat ou pas ça je suis pas sûr ça par contre c'est la seule chose que je suis pas certain belle vue nickel vos adversaires sont démoralisés et s'enfuient voulez-vous les laisser partir et remporter l'affrontement non on peut faire ça mais du coup on aura moins de récompenses parce qu'il y aura un mec en moins par exemple mais j'imagine que c'est pour éviter de ah c'est pour éviter de prendre trop de dégâts si déjà vous avez pris beaucoup de dégâts on peut se mettre là et utiliser la lance mais il y a l'ours à côté donc je pense pas que ça soit une bonne chose oh la vache ah du coup on l'a désengagé bon bah voilà ah est-ce qu'on a garné nos points ou pas ah putain ils ont rien donné ah c'est chaud il faut réparer oh il nous faut des matériaux bruts par contre oh ils ont rien donné quoi oh tiens il y a lui je rêve pas à croire que quand on soit mort et nous libre nous devons une fière chandelle prenez ça vous l'avez mérité sachez que je parlerai à vous à Fergass et aux autres exilés du refuge le destin des réfugiés sont débarrassés du capitaine Revant donc on est un peu du côté des réfugiés là en fait clé dorée cette clé est précieuse mais sans doute moins que le trésor qu'elle scelle ok qu'est-ce qu'on peut prendre oh il y a une coffre clé dorée bah utiliser inspecter c'est quoi ça stylé il est aisé de dissimuler cette arme entre les plis d'une cape ou dans une manche pour attaquer au dernier moment critique plus que 5% c'est énorme du tissu et de l'argent qu'est-ce qu'on a d'autre on peut pas on peut pas interagir avec ce coffre c'est vrai que vous voyez que là j'éclaire en fait regardez le bois là j'éclaire avec la touche mais c'est tellement tellement faible la luminosité donc je crois à la limite le mieux c'est de passer la souris quoi c'est mais bon le bois pour le moment on peut rien faire on a pas le on a pas le couper du bois donc accessoire de ceinture on peut le mettre un accessoire de ceinture critique plus 5% je dirais à la limite elle c'est où l'accent c'est là ouais et on peut l'enlever à tout moment on est d'accord ouais donc je dirais elle elle a 16% ouais les autres ils auraient plus ou moins pareil elle a 10 elle a 11 quoi en fait ouais ouais non c'est pas mal c'est très bien ça je suis content c'est bien passé alors maintenant si on regarde ça les voix ah non c'est là les destins alors les réfugiés ont fui la région voisine du royaume des Dorans suite à des troubles dans le comté de Thilren leur arrivée provoque des tensions pour faire progresser le scénario explorer la région et acheter des renseignements à l'informateur les réfugiés sont débarrassés du capitaine Rho en plus ça c'est le soupçon c'est cool c'est cool je suis content on va voir dans la mine la mine il y avait un coffre est-ce que je peux le crocheter maintenant qu'est-ce qu'il y a d'autre de sortir on a des crochets on a trois crochets voleurs ah ok tout à coup ah putain mon ami elle novice critique plus de pour cent leur voleur c'est quoi d'ex plus un ah le problème c'est qu'on va devoir jongler avec les métiers en plus c'est vrai qu'elle elle gagne 20% d'excellence de métier de moins c'est vrai que c'est peut-être un coup est-ce qu'on a mis des gens qui augmentaient on pourrait crocheter voir ce qu'il y a dedans pourquoi pas alors tourner le crochet appuyer sur un point l'enfance dans la serrure pour le crochet post d'ouverture plus il se lève relève à l'inverse il et saute il risque de se briser rapidement ok ça fait 1 oh yeah 2 bon ça c'était rapide saphir 20 rubis objet à revendre ça aussi c'est objet à revendre ouais objet à revendre minerai de fer 10 nickel voilà par contre ah c'est le coup des métiers en fait on va lui remettre la force attend c'est qu'on permet de perdre l'expérience acquise en tant que voleur novice ah ok ah pour l'instant il restera comme ça alors intéressant ça je t'ai pas au courant je pensais qu'on pouvait switcher en fait de job quand on voulait mais en fait pas du tout pas du tout bon elle a la critique plus 2% grâce à ça c'est bien quoi j'avoue que lui avec de la dex c'est peut-être pas vraiment intéressant pour le moment lui avec genre constitution plus 2 ça c'est bien parce que c'est un tank du coup de toute façon on va le changer en tant que tank c'est pas autre chose et lui ouais non bon après c'est que du début on est encore au début des métiers et tout ça on a pas donc on peut genre changer et après prendre quelqu'un d'autre tout ça c'est pas de problème est-ce qu'on peut se reposer on peut camper ou pas non bon du coup nous on voulait on a plus que deux jours de nourriture en tête rentrer on va rentrer au village parce que on a plus que deux jours de nourriture je voudrais aller récupérer mon argent donc d'action ça arrive aux arrières du chef de références et de vous rencontrer dans le refuge au cas où on va aller récupérer le bois faire attention il y a peut-être des choses dans les bois je veux récupérer mon argent et je veux récupérer de la nourriture aussi alors ça et après on continuera à partir collecter les primes très bien alors difficile ah facile les chasseurs amateurs alors inconscient du danger les gens des dorants sont allés chasser dans la forêt il faut les prévenir de leur erreur avant qu'ils se fassent dévorer ok ça marche ouh c'est loin c'est loin une invasion de rats vient de détruire nos terres la nuit les stridents proviennent de masses grouillantes alors les rats je l'ai déjà fait une fois c'est chaud les rats les rats c'est chaud c'est pas fun on va le prendre parce que c'est moyen mais on va pas le faire maintenant non c'est juste à côté on verra on verra on verra un peu chaud on a un épéiste on a 300 c'est pas mal on a pas mal d'influences et tout ça on peut engager on peut engager des gens là on nous apprend comment utiliser les maths faim aux pommes ça coûte combien ça fait combien 14 de nourriture bonus réduit 30% la vitesse à la vitesse la vitesse à laquelle la fatigue de la troupe s'accumule dur jusqu'au prochain repos c'est pas mal ça mais qu'est-ce qu'il faut il faut du miel du blé des pommes alors les pommes ça ça va mais du blé et du miel je pense pas que ça soit vraiment utile de l'apprendre maintenant parcourir le monde avant de m'établir donc c'est 40 et 80 donc ça c'est un autre archer faudrait une personne qui mange pas beaucoup alors une personne qui mange pas beaucoup et qui est pas cher ça c'est l'informateur alors une personne qui mange pas beaucoup et qui est pas cher est-ce que ça existe alors après en sol ça va c'est juste la nourriture en fait qui nous fait défaut ma garde j'ai gagné plusieurs bagarres à la taverne vous pouvez avoir confiance en moi ok t'es une brute les dégâts sont comptés de 50% quand elle cancèle et il y a encore de l'armure ah toi tu fais ouais tu tapes plusieurs cibles en une fois ok intéressant après on a encore de l'argent on a ces deux trucs 40 on peut se permettre de prendre quelqu'un je suis certain qu'on peut se permettre de prendre quelqu'un apothicaire alchimiste ah j'avais pas checké l'alchimie je crois enfin non c'est pour faire des potions et tout ça les hormers sont capables de penser les blessures les plus graves gardez pas sérieusement ces fioles alors achetez pour un cerveau je crois cerveau de rat contaminé des trucs comme ça alors petite fiole de verre utilise la fabrication remède 39 le remède putain c'est cher il y a un chat il y a un chat on va partir il faut voir l'alchimiste ça donne quoi un texte plus un aussi ok ça marche ce que de prendre une personne en plus ça serait bien c'est pour le métier surtout c'est ça qui m'intéresse moi merci infiniment toi t'es quoi toi tu vends j'avais pas besoin de de cordes pour crafter des choses minerai de fer et bois vous pouvez réparer les plats nourrissants conforme le bonus à la troupe marmiton assigné réduit de 2 la consommation de nourriture quotidienne matérial de camp let's go yes bonus première fabrication très bien donc respecter là c'est dans le corps tada vous avez obtenu une nouvelle recette nouveau métier marmiton une nouvelle recette il y a plein de trucs attendez attendez trop de choses calmez-vous calmez-vous alors ah donc on peut mettre quelqu'un qui s'occupe de la bouffe en fait constitution plus 2 d'accord intéressant intéressant la pêche on peut pas l'enlever la pêche parce que la pêche c'est trop bien donc il faudrait du niveau supérieur en fait de pêche donc ça vu qu'on a l'ours maintenant on est bloqué avec ça mineur c'est bien ça il en faut obligé bricolage bah oui il n'y a que pour le moment genre voleur et tout ça après le reste il nous faut quelqu'un d'autre en fait il faut absolument quelqu'un d'autre et c'est cool qu'est-ce qu'on a d'autre à faire on a une tente donc il faut un cuir de plus et deux cordes ça fait quoi compagnon assigné régénère un supplémentaire à chaque repos ok ça marche ça fait 5 là ça ferait deux cordes ok pas mal pas mal donc là on va faire la tente il y a lequel ouh ah ça te tue on récupère plein de trucs un peu là ouais ok tente donc on peut assigner des gens à la tente en fait comment on fait attends j'ai déjà assigné quelqu'un à la tente là non t'es derrière alors comme ça vos destructions de points de bras vous augmentez de 2 génère un truc supplémentaire à chaque repos tente 4 sur 4 feu de camp vous pouvez utiliser le feu de camp pour payer et nourrir vos troupes compagnon assigné génère un deux repos ah ok ok j'accord j'ai compris donc là c'est pour générer de la bravoure là c'est pour générer du bonheur ça marche on va générer de la bravoure maintenant ça va être plus intéressant je pense ok ça marche euh ouais non du coup il nous faut quelqu'un quand même je suis toujours d'avis de prendre une autre personne de toute façon après on peut les virer les gens de toute façon après on peut les virer au pire je vais enlever le forgeron alors qu'est-ce que t'as dextérité 2 ah oui on peut acheter des matériaux bruts point d'armure réparer 10 ça marche ok 10 tiens on va prendre une personne et après on va prendre euh de la de la nourriture alors après est-ce qu'on trouve pas des meilleures personnes à la prison moi c'est ce que je me demande je pense qu'on trouverait des meilleures personnes à la prison mais bon solde malgare s'y recruter 18 très très cher alors will 18 ah mais c'est tout ça 18 en fait j'ai rien dit donc qu'est-ce qu'on veut un épéiste confiant augmenter augmenter dégâts augmenter 10% si adjacent un allié au combat coopératif c'est pas mal il pourrait toucher plusieurs cibles il pourrait toucher plusieurs cibles et ça va être chaud de le placer du coup il faudrait bien le placer genre côte à côte et pas sur le côté pour que pour pas qu'il touche les alliés en fait et après elle c'est une ranger expecté c'est un archer critique augmentée transport réduit de 3 à suivre je dirais que je dirais que je dirais que respecter la route garde 3% montée de 5 c'est où ma garde ou le vieux là ou Will je pense que Will peut être intéressant il est coopératif et confiant coopératif il faudra bien le il faut y penser c'est un épéiste en plus ça a l'air sympa épéiste apparemment ils peuvent utiliser aussi un bouclier ça c'est une arme à deux mains par contre compétence enchaînement un plus 98% de force de dégâts à toutes les unités dans la zone puis il peut soigner il peut soigner les yeux recrutent ok rejoins votre compagnon l'accueil avec joie let's go nickel voilà on peut checker s'ils sont heureux ou pas le vieux tu veux être un cuistot tu peux être un cuistot si tu veux dans notre groupe fais voir un peu ça sert à quoi qu'est-ce qu'on peut faire attend du coup on va lui mettre le boulot cuistot alors fais voir on a du pain du blé et du sel oh on peut faire du pain ok ok ça serait bien ça ça marche on va continuer on a 260 ah oui non non on va d'abord récupérer de la la nourriture alors du blé et du sel alors sel 5 peut-être en prendre une dizaine en fait il faut faire gaz qu'on est lourd on est lourd ok il faudrait trouver plein de blé en fait si on arrive à trouver une dizaine de blé on peut faire 10 pains c'est super là on est à 3 jours hop hop c'est pas bien nickel après on a toujours des poissons toujours ouais on a toujours des poissons donc ça va l'ours il va être nickel toi tu vends quoi tu as des draps de poterie ok là on a pas besoin d'acheter de la viande rien du tout tu vends aussi du sel c'est bien on est bon on est bon on peut partir allez à l'aventure on peut continuer dans cette direction là faut qu'on pêche aussi sur le chemin c'est parti donc c'est quoi c'est des plantes alors on va devoir se reposer dans un moment on va faire le tour pour la plante ouais ça utilise quand même beaucoup de fatigue ça nous fatigue du coup ce qui est normal là on va bien être fatigué voilà un endroit pour pêcher peut-être là je sais pas c'est plutôt cool de voyager avec un ors là on a quoi on a du bois il y a des trucs dans la nature ah il y avait les marchands ça clignotait je crois que les marchands aussi ils vendent des choses rares du coup alors maximum de points de bravo augmenter de 2 génère 1 supplémentaire à chaque repos on va signer ok ça marche mais ça à chaque repos non non si est-ce qu'il faut en faut mettre plusieurs personnes ou pas alors ce qu'à la limite je ferais plutôt ça peut-être de toute façon là on peut rien faire il nous faut du blé alors un poisson pain et hop là à chaque an on perd un parce que je crois que c'est notre temps qui consomme un de plus en fait très bien vous avez récupéré 5 points ouais parce qu'on a 3 personnes dessus bonheur de votre troupe progresser de plus 2 compagnon assigné au feu de camp bonheur de votre troupe est de 15 vous avez gagné 10 parce que si on dépasse les 5 les 15 en fait à chaque fois on aura 10 de bonheur donc à la limite on peut mettre 4 persos là sauf si on est à la limite de la bravoure je sais pas oh qu'est-ce que c'est ça parler mes progrès ne font aucun doute désormais je me sens plus fort plus compétent plus sûr de moi lors des combats je me demande si c'est le cas de tout le monde ici écrire écrire aux proches et leur partager sa réussite de l'expérience en plus enseigner enseigner au groupe les ficelles du métier obtient 26% avec les compagnons proches suggéré par ours c'est l'ours qui lui a dit eh tu devrais enseigner aux autres et il est bien notre force célébrer c'est vrai sa réussite avec le groupe relation avec les compagnons plus 1 avec les compagnons obtient 3 de bonheur et plus 5 relation avec les proches on a l'expérience avec les compagnons proches c'est quoi les compagnons proches s'il est proche de personne ça le truc t'es proche de qui en fait enfin moi je veux bien faire ça non 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 tout le monde a pris je crois que c'est peut-être de la tente j'en sais rien faudrait faut qu'on regarde en fait les niveaux mais bon maintenant c'est fait donc il y a Will Will j'ai vu qu'il était presque au niveau ouais non mais peut-être tout le monde a pris au final donc de la volonté en plus ça critique 5 chaque fois que cette unité se termine son tour adjacent à un ennemi sans être ou alors à côté d'un allié je pense audace valeureuse parce qu'on peut désengager la cible et après se mettre à côté de l'ennemi vous voyez ce que je veux dire s'il y en a qui sont mieux pour être côte à côte et d'autres non enfin ça dépend faut pas qu'on fasse tout pareil sinon ça va être un peu la merde je pense à ça donc on peut désengager la cible en faisant un coup de lance puis après se mettre à côté de la cible ça me paraît bien allez on avance ah non non c'est la plante qui clignotait c'est pas le vago oh la pêche voilà on a les hommes ça va ça va ok ok pas mal là un point d'interrogation vous avez que son solde à verser ça marche à ça commence genre on peut les payer maintenant ou pas on peut attendre danger 80% donc ça ça veut dire qu'il y a des choses autour de nous ah oui je vois ce qu'il y a on est près de notre mission attaque surprise vos compagnons viennent d'attaquer par surprise et bénéficieront d'un avantage au combat on a deux truands on a deux braconniers ah c'est comme ça qu'on prend par surprise ça tue alors on a plein de points bravoure donc on a 3, 6, 7, 8 maximum c'est 8 pour le moment alors dégâts subis augmenté de 10% nickel donc là on a un est-ce qu'il y a un chef je crois pas qu'il y a un chef non il n'y a pas l'air d'avoir de chef qu'est-ce qu'on a par terre on a d'abou je crois qu'il n'y a rien d'autre ah il y a un piège là je crois que c'est tout ça marche donc il faut faire gaffe aux dagues ça fait du poison on a un archer deux archers et deux dagues en fait les mecs ils n'ont pas beaucoup de vie mais ils vont être très très chiant donc le premier c'est toi donc toi il faudrait t'engager du coup lui il ne peut pas engager les cibles lui il doit taper en zone en fait donc on peut foncer directement après ça sera toi la boue elle est où ? la boue elle est là on va faire ça ouais on peut être pas mal là alors attends peut-être que je vais voir ça la porte si alors là on va tester un truc j'espère ne pas me louper ok nickel et hop engagé pas mal pas mal pas mal pas mal le prochain c'est toi là il y a de la boue là il y a de la boue ça va être l'archer ah fait chier on est mal placé lui je crois pas qu'il puisse engager en fait on va voir on va le tester on va le tester il y a de la boue ah non je peux pas je peux pas je peux pas fais chier pas mal j'ai mal positionné mes lanciers enfin quoi que les lanciers de toute façon ils peuvent pas engager oh yes tu viens de tirer sur ton pote ça tue ça tue Will tu vas te mettre là hop doublé très bien du coup hop plus 1 il y a plus qu'elle à jouer ou pas normalement à chaque fois tout le monde en fait a son il y a le nombre de tours suffisant pour tout le monde en fait à chaque fois du coup on va en profiter adieu adieu ok il y a un peu loin l'ours j'ai rien dit tout va bien tout va bien non non c'est bon on va aller finir tout va bien ok ok toi t'es toi il faut que tu te mettes devant ok c'est bon je vais te mettre tout va bien je vais te mettre comme ça tout va bien donc je vais te mettre 10 d'armure mais on a des armures de merde c'est à dire qu'elles ont genre 5 ou 8 donc faudrait des meilleures armures donc c'est vrai que ça fait un peu chier ah mais c'était pas à tuer intéressant peut-être que je pensais que c'était eux en fait tu es pardon nous des sangliers ça sanglier 6 sangliers distraire requiert chou x 6 sanglier goulus sont prêts à manger n'importe quoi jamais de combattu de sanglier ah ça va on est on est plein là à ils nous ont ils nous ont flairé ces trucs mais ça c'est bien on peut les distraire avec le avec les choux ça je savais pas alors on a de la boue on a de la boue à plusieurs endroits on a une lance ici je pense qu'on devrait peut-être les mettre tous au même endroit j'ai pas assez d'emplacement ça dépend combien de dégâts ils font mais genre pour être un peu plus on peut mettre qui réussit voir la boue peut-être passer par là comme ça il y aura pas de boue ok alors toi je vais voir c'est lequel qui va jouer en premier celui-là ça marche tu t'avances quoi oui c'est vrai que lui aussi il a des dégâts en plus il est à côté d'un allié ok ils ont pas l'air d'aller très loin très bien très bien ils ont pas l'air de courir trop trop loin donc ces trois là on peut les l'ours il peut complètement les massacrer quoi pas mal pas mal pas mal pas mal pas mal on est bon à l'heure si va les bouffer 1 L'Ours il est bouffe hein, je m'en fous, t'as tué, l'Ours il peut se faire les 3, y'a pas de problème. Alors, c'est quoi les prochains ? C'est de là, on peut en tuer un je crois. Oh, ils sont rentrés en fureur. Dégats de la prochaine attaque augmenté de 50%, ok. Ça va. Est-ce qu'ils sont tous en fureur ou pas ? Ok, s'il y en a un truc qui meurt, tout le monde est en fureur, ça marche. Donc, le prochain c'est lui. Donc, on peut se le faire, vu qu'il est engagé. Comment on peut le tuer ? Alors là, on peut le tuer comme ça. Nickel. Calvanisation, très bien. Et on va le mettre... Je vais voir si là, le petit coin, est-ce que ça fonctionne ? Yes, ok. Faut que la case touche en fait, tout simplement. Alors, je voudrais bien qu'on teste un truc avec lui. On peut voir l'angle. Ah non, il va toucher des cibles, il va toucher des alliés. Il va trop toucher d'alliés en fait. J'avoue que sans l'ours, ce serait un peu la galère. Est-ce qu'on a assez de précision ? 30%. Très bien. Nickel. Plus 1. Fureur. Encore. Ça ne stack pas au moins ? Non, ça va. On va devoir aider le truc. Donc... Ok, ça va pour le moment... Allez, boufflez. Non. Est-ce qu'on peut les manger après ? Ouh, la page 21. Est-ce qu'on peut les manger ? Ah, vous avez 4 points de bravoure au bonus dépensé uniquement pendant ce combat. Oui, je n'avais pas fait attention à ça. Ok, ça marche. Je n'avais pas vu que c'était uniquement pour ce combat. On a refait un tour là ? Oui, on a refait un tour. On a refait un tour. Il est mort. Très bien. Alors... Ah, du coup... C'est dans un sens où je voulais soigner en fait. Mais euh... Ah non, je ne peux pas là. Parce que là, je vais toucher les deux si j'y vais. Ah mais soigner quoi ? C'est ça en fait la question. C'est soigner quoi ? Pas vraiment grand-chose à soigner en fait. Nickel. Oula ! Alors... On a des restes d'animaux. Ah ça c'est bien ça ! De la viande. Des crocs. Servir de monnaie d'échange auprès des trackers. De la graisse. Du porc. Belle pièce de porc grasse et charnue. Et du cuillère. Putain mais... Trop lourd quoi. Ouais non mais c'est chaud ! Ah mais c'est chaud ! Euh... C'est quoi qui pèse très lourd en fait ? Non mais ouais. Carcasse, deux. Non, on en a six. Est-ce que... On peut... En faire quoi que ce soit. On peut se reposer. De toute façon, il va falloir qu'on se repose. De toute façon, il va falloir qu'on se repose. Donc à la limite, j'ai envie de dire, autant manger maintenant. Ça c'est nourriture 4. On va le garder. On va garder des choux. Euh... Belle pièce de porc grasse et charnue. Euh... Ça c'est 4. 2. Très bien. Je pense qu'on est bien là. Attendez. Est-ce qu'on peut fabriquer des choses ? Euh... On peut faire des pitons. Mais on a pas besoin pour le moment. On peut faire des hameçons. On a pas besoin de faire quoi que ce soit en fait. Faut qu'on apprenne d'autres choses en fait. Faut qu'on apprenne des nouveautés là. Faut absolument qu'on apprenne des nouveautés. Porc grillé. Quelques belles pièces de porc grillé à souhait. Là par exemple, ça il faudrait apprendre ça. Alors, est-ce qu'on peut éviter d'utiliser les... Ouais, le porc, ouais. Les pièces de porc. Faut pas les faire. La carcasse... Ouais, la carcasse on la bouffe. Ça nous fait de... Ça nous fait presque un peu de... De viande gratuite... Enfin, de la nourriture gratuite quoi j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Comme ça, on perd en... Très bien. Vous avez récupéré 5 points. Troupe est reposée. Bonheur est 2. Compagnons sont heureux. Vous avez gagné 10. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que j'en mettais 4 là. C'est pas grave. C'est fait maintenant. Ok, ça se passe bien. Ça se passe bien. Alors, on va continuer. Donc on a toujours notre... Les squads à trouver. C'est parti. Par contre, il nous faut du matériau brut. Il faut absolument du matériau brut. Ce serait pas des... Des pièges. Oh, 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 oh. Est-ce qu'on a été surpris ou pas ? Non, on les a pas surpris. Euh... Réfugiés désespérés. Combattons. Non, on les a pas surpris. S'ils sont retournés, ils nous ont vus et tout ça. Ça fait chier. Ça aurait pu être pas mal. Alors. Il y a un piège. Un piège. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc. Truant. Donc. Poison. C'est chiant. Il y a un archer. Ils ont un peu plus de défense, par contre. Poison. Il y en a que trois ? J'ai pas fait attention. Je crois qu'il y en avait que trois. Ok. Faudrait que je sache que c'est ça. Ah, ça veut dire que c'est le prochain à jouer, je crois. Ouais, je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est ça. C'est que c'est le prochain à jouer. La nombre d'unités ennemi, trois. Ça marche. Alors. Ils ont que une attaque, c'est déjà ça. Mais il faudrait bloquer l'archer à tout prix. En fait, le problème, c'est que dans notre équipe, ce qu'on manque, c'est de gens qui peuvent engager. Si on a personne qui peut engager à part le tank. C'est le gros, gros, gros problème de notre équipe. Je suis pas super content avec l'autre là. Il faudrait peut-être lui mettre genre bouclier épée ou un truc comme ça parce que c'est un épéiste. Mais ouais, c'est pas le plus intéressant pour le moment. Je m'en ai dit. Je m'en ai dit. amateurs de bouclier un truc qu'on peut faire et derrière personne par contre ok oh la vache il prend tellement cher double dégâts mais c'est vrai qu'on est au maximum avec les encerclés oh joli tir on fait chier les gens avec les poison avec les dagues et tout ça il nous faudrait des assassins oh la vache doucement on se met là après est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça est-ce que ça sert à faire quelque chose parce que de toute façon on va récupérer notre vie de toute façon les mecs et on va les tuer tu peux pas faire un critique sérieux c'est 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 bon c'est c'est attaquer genre qu'on se fait en sens si on se prend une embuscade pendant qu'on se repose c'est au niveau 3 il va faire quoi transport augmente de 20 cette unité participe désormais au combat et peut porter des plaques d'armure ah non j'ai rien dit poney de guerre durée de la course augmenté de 5% augmente 10% la constitution ça nécessite poney de guerre ça ça nécessite poney de trait applique inspiration à tous les alliés dans la zone pendant un rond de spécial poney de guerre donc on peut en faire un de la guerre ou alors de quelques deux transports en fait alors durée de la course augmenté transport 5 mouvement se désengage et charge en ligne droite inflige quatre dégâts à tous les unités de chemin et nurent leurs gardes bientôt disponible intéressant ah je sais pas je sais pas ce qu'on en fera peut-être un poney de guerre donc j'ai pas réparé parce qu'on essaie taillé dans le tissu épais ce jack se met à gratter lorsque son porteur transpire mouvement plus de l'armure 13 c'est l'armure légère qu'ils portent de l'armure légère genre qu'hieric tu peux l'armure 13 c'est pas au max tu peux avoir 15 ah je crois que c'est pas deux de plus ou je sais plus pourquoi 5% de guerre sur l'antère s'il tient bouclier ah oui il a eu et il a eu amateur bouclier je sais plus pourquoi l'armure pour l'agenté matière et garde ouais enfin t'as un bonus quoi ah c'est le bouclier c'est le bouclier qui donne de la garde complètement zappé ça donc après on a un autre 13 armure est-ce qui qui peut équiper du léger du coup ouais non en fait il ya que lui pour l'instant ce que c'est sa première ligne en fait de choisir quel type d'armure les autres ils peuvent pas pour le moment on a du coup on va le garder de côté ouais toi non plus j'imagine m'attends protecteur maître d'armes ok ça marche par contre on a celui là donc art de pêcheurs c'est huit armure c'est ce qu'il avait qui rique donc on peut peut-être le donner à quelqu'un d'autre c'est qu'à pas huit tout à 5 tout à 5 tout à 5 mais t'es en mêlée toi l'attaquant et lui moitié je crois qu'on était attaqué c'est bien traumatisme crânien permet de renforcer le moral de la trou pendant les combats augmente également le critique 12 points la première fois que vous n'étiez sensé mourir au combat reste en vie une fois par contre là on peut soigner bon ben ça va c'est bien passé là on peut mettre pause ok ça a pas l'air de marcher la pause c'est bon on est plus sur charger alors il nous reste deux jours de nourriture à ou invasions drach est-ce qu'on l'a eu attaque surprise production d'autres découverts fait gagner un point de connaissance après vaincre les squads récompense en 45 alors il ya un caporal soudard un pillard combattre yes on les a pris par surprise on est bon on est bon on a 5 points c'est très bien alors on a de la boue là un piège en plein milieu un piège derrière ok donc on a encore un mec début du tour suivant ok ça marche alors lui toi tu on peut se on peut jouer avec lui c'est bien alors lui il ya un casse-couille lancé de hache dégacé réduit 30% ok ça marche donc il ya le fléau ok ok donc faut rester engagé avec le fléau absolument faut rester engagé avec le fléau c'est pas qu'il va jouer en premier on peut garder l'ours ici honnêtement c'est pas mal kirk ouais kirk tu peux te mettre sur lui on a deux joueurs on va mettre là voilà y'a de la boue hmm comment on va faire ça je vais voir ça c'est 6 mètres est-ce que je peux faire ça et toucher les deux ça ma question j'ai deux personnes avec lesquelles je peux jouer est-ce que je peux avec elle tirer sur lui comme ça ça le repousse du coup là on fait une charge comme ça on touche les deux pour sûr parce que je sais pas si en fait la charge va toucher les deux honnêtement je crois qu'elle va être un tout petit peu trop courte pour qu'on puisse bien se positionner honnêtement vu la portée je pense qu'on est juste un peu trop court on peut se mettre juste derrière le piège là en théorie voilà il va être poussé très bien bon par contre il a pris des dégâts de merde j'avoue que c'est un peu de la merde les dégâts pas mal hop on engage affaiblissement ok ah ok il a forcé l'engagement il a force à s'engager oh l'enfoiré j'avais pas vu ça j'avais pas vu ça j'avais pas vu ça alors s'il va nous sauver la vie il va me défoncer lui je pense alors lui je pense pas qu'il va passer par là on va peut-être bouger lui en fait ou alors forcer lui à vouloir taper ici qu'il ya que lui en fait qu'il peut forcer le désengagement avec son habilité donc du coup on peut esquiver son attaque tout en la laissant du coup il pourrait toucher les autres donc je vais essayer de me mettre de me positionner autrement donc je vais essayer de faire je vais essayer de faire je vais essayer de faire Ok, on est peut-être pas mal, là. Si, si, il a engagé, ok. Lui, je sais pas comment il... ...fonctionnant, il peut engager, ok. Ça marche. Vas-y, Lourdes, vas-y, défonce-le. Ils ont plus de protection. Ah, très bien, vas-y, vas-y, vas-y. Tape, 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 sept fois. Là, ça va le désengager, par contre. Ça, ça, c'est un problème. Ok, très bien. Donc, lui, il est engagé. Toi, t'es pas engagé. Pas mal. Ok, très bien. Bien, 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 bien. Sept. Vas-y, Lourdes, il va le bouffer. Ok. C'est pour ça que je voulais l'engager sur le tank. Comme ça, Lourdes, en fait, il va faire un critique. Parce que quand ils sont engagés, ils prennent plus de dégâts des autres côtés. C'est comme si on les prenait pas en revers et tout ça. Donc, c'est pas mal. Ça marche bien, là. Bon, elle... Je sais pas si ça vaut le coup, en fait, de l'amener. Toi... Toi, tu peux, hein. C'est bête que si on était plus proche, on pourrait avoir un point, mais on va pas l'avoir. Bon, lui, il est toujours engagé. Ça va être un peu risqué, en fait, si je tire à l'arc. Très bien. Ça fait mal, hein. Ah, le piège. Putain, mais je suis teubé, quoi. 80%. Non. Lui, il fait du ciblage, mais il y a des lanciers de partout, en fait. Ah, non. Qu'est-ce que tu as... Si je me mets en arrière là, est-ce que je peux me retrouver ici en fait ? Ah bah on, je peux faire ça ? Ok, on va le provoquer, on le provoque comme ça c'est Kiri qui prend, on peut même le taper et lui défoncer, lui mettre un coup de masse avec des clous dedans, dans la tête ! On peut même faire ça ! C'est apache quoi. Ok, nickel. Là on a un chemin par le poste aux frontières. Je crois qu'il faut un laisser passer, on n'a pas de laisser passer. Je crois qu'on va ériger quand, on va regarder un peu ce qu'on a récupéré et on va s'arrêter là parce que là on a fait une très très bonne session. Alors attendez, on voulait... Alors ça c'est bien pour transporter plus, par contre on voulait quand même un truc genre très simple à faire, c'est du sel et de la viande. C'est du sel et de la viande. Et ça fait un port grillé donc ça fait 6. Donc de 4 on passe à 6, on a 2 de bonus. C'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Parce qu'encore une fois, nous on a un peu le problème de... On a un ours avec nous qui fait un boulot énormissime. Mais du coup ouais, il faut le nourrir quoi. Donc tant qu'on se concentre en fait sur avoir assez de nourriture, ça va. L'argent c'est pas trop cher, à chaque fois c'est un peu moins d'une centaine de pièces. Là on a des trucs à vendre et tout ça. Donc ça va, l'argent ça va. C'est pas trop la galère. Mais c'est surtout la viande. Donc faire du port grillé, ça te paraît pas mal. De toute façon, après il y a quoi ? Alors il y a du transport plus 10. Honnêtement on n'a pas besoin pour le moment. On a plus de cours, plan de carrière, rationnement donc ça c'est bien. Restauration, transport, déplacement, sol versé aux compagnons. Maximum de points de bravoure. Augment de 1, le nombre de contrats affichés dans le tableau des primes. Soupçons, celui de 10% plus vite. Pas tout pour celui qui a compris, manger c'est congénère. Bah je sais pas exactement ce que c'est cannibalisme. Faut que je me renseigne. Faut que j'aille me renseigner. Faut mettre des repères. Vous savez faut que je me renseigne sur cannibalisme. Qu'est-ce que ça fait en fait dans le jeu. Exactement. Donc ouais, pour le moment, le port grillé. Après qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le mouton cuit à points. Donc une côte de mouton et du sel. Ok, là on a quoi ? Saucisse de loup. Là on a un carpe grillé. Ah ! De la carpe. Je sais pas. Sardine. Alors le truc c'est que... C'est que le poisson c'est un peu aléatoire en fait ce qu'on récupère. Hum, là je sais pas moi. Là je doute là par contre. Le port grillé, il va falloir tuer des porcs. Il va falloir tuer des cochons quoi. Bon les cochons après c'est pas trop grave de les tuer. Et puis en plus ça donne beaucoup de viande et tout ça. Après les poissons c'est un peu aléatoire. Donc est-ce qu'on arrive... Genre si on arrive plus à récupérer des carpes on fait quoi ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas. Mais c'est peut-être plus sensé de faire le poisson en fait. Ah là là, ça fait chier. C'est peut-être plus sensé de faire le poisson pour le moment. De toute façon on en a autant. On a autant de carpes que de... Si on avait genre une carpe, 4 porcs j'aurais pris le porc. Les brochets pareil on en a 2, 2... Ouais non on va prendre les carpes alors. On va prendre carpe grillé. De toute façon c'est du sel à chaque fois qu'il faut. Carpe grillé et après euh... On prendra autre chose. Yes. Ça marche. Alors on fait voir un peu toi. 196 HP. Putain c'est ouf quoi. De la force en plus. Kourou inflige 12 de dégâts à la cible s'il lui reste moins de la moitié de sa santé. C'est fou quoi. C'est fou quoi. Alors à 3, tu auras quoi ? Tout compagnon qui passe son repos adjacent à cette unité génère un supplémentaire. Oh, ça tue ? Ça tue ? Fourrure confortable. Mais à quoi force la cible à s'engager à lui. Applique fragilité pendant un round. Ça c'est cool. Si une unité débute un combat dans une forêt à la galvanisation. Si cette unité, pardon, débute un combat dans la forêt. Vous avez une chance d'attraper des poissons en marchant près des cours d'eau. Genre j'imagine bien l'équipe qui avance et t'as l'ours qui est à côté du cours d'eau et bam qui me passe la pâte qui attrape un saumon et tout. Ça peut être marrant ça tient. Ça peut être marrant. Force et constitution 10%, c'est énorme. Les attaques d'opportunité de cette unité ignorent la garde. Oh la vache. Ça t'affiche 100% d'autrusion principale, force ou dex. C'est ouf quoi. Ouais, l'ours il va faire mal. On va essayer de le garder en vie. Enfin pour l'instant, honnêtement, je crois que c'est lui qui va rester en vie plutôt que les mecs. Alors, Kirik a monté de niveau. Razer niveau 3. Plus de volonté. Et maintenant, on a ça. Alors, l'unité gagne déviation si elle est engagée. Obtenez 1. Dégâts subis à la prochaine attaque, réduit de 70%. Immédiat, action de base. Ok. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis, obtenez 1 point. Enchaînement valeureux. Duel valentieux. Chaque fois que cette unité s'engage, obtenez 1 point. Ah. C'est pas mal ça. Ah putain. Ah. Alors, attends. Je comprends pas. Donc ça, c'est du passif. Et ça, c'est un actif. Mais l'actif, il marche comment ? Parce que 70% de dégâts en moins, c'est intéressant. Une unité gagne déviation. Si elle est engagée, obtenez 1. Immédiat, action de base. Celui-là. Et ça, chaque fois que cette unité s'engage, obtenez 1. C'est intéressant. Ouais, là, ce serait plutôt pour un DPS, en fait. Une personne qui va et qui attaque. Dans un sens, je pense que la charge, c'est bien pour le duel valeureux. Parce que lui, en final, il va peut-être pas être un vrai, vrai tank, en fait. Parce que ça, c'est vraiment le tank qui se met au milieu et qui campe, en fait. En gros. Alors que si on le fait bouger, en fait, avec la charge implacable de droite à gauche. J'imagine que le duel valeureux, c'est plus intéressant pour lui. Parce qu'il va se réengager à chaque fois. Donc, il va gagner 1. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais après, si on veut un vrai tank, on aurait dû lui mettre déjà l'armure lourde. Parce que là, c'est des armures intermédiaires. C'est pas des armures lourdes. Ça, c'est l'armure lourde. Après, qu'est-ce qu'on a ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je peux en subir une. Intervention. L'unité peut échanger sa place avec un alias de sa sang. Engagé. UneTP devient engagé, effectuer une attaque d'opportunité. Ah là, attend, ça. Ça, c'est pas mal aussi. Ah non, mais ça, ça. Ça, ça dit action de base immédiat. je comprends pas la description honnêtement là il faudrait une meilleure description parce que je comprends pas en fait immédiat action de base, genre c'est quelque chose qui se fait automatiquement ou c'est quelque chose qu'on doit faire genre est-ce que ça coûte un point ou pas, parce que là on en gagne un en fait dégaine déviation, attaque subie à la prochaine attaque réduite de 70% genre c'est tout le temps genre le mec il a ça dès le début du combat je crois, en fait il commence avec ça je pense ouais non je préfère le duel ouais on va le faire double masse lui lui ça va être gros double masse bourrin je pense ça va être intéressant ouais je pense que ça ça se déclenche en fait dès le début du combat et la première attaque que vous recevez réduite de 70% et si vous êtes engagé vous obtenez un, mais là je préfère engager moins en fait la façon dont je veux le jouer on va peut-être rentrer ouais on va s'arrêter là de toute façon on va rentrer on n'a pas besoin de dormir maintenant de se reposer mais on va peut-être rentrer et après on va récupérer notre argent et tout ça et voir ce qu'on peut faire après ah il y a peut-être les rats à côté mais honnêtement les rats je crois que ça va être chaud je sais pas je vais décider si on fait les rats ou pas alors carpe grillée 4 très bien oui carpe grillée nickel ça sera tout on va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois on verra si je vais voir si on fait les rats ou pas je déciderai ciao ciao ciao